Oh, bonjour ! Vous vous souvenez des premières ProBasics ? Il y a un petit sujet qu'on n'a pas traité, ce sont les raccourcis clavier. Tiens, d'ailleurs, Bob, tu pourrais nous faire un scan du clavier, s'il te plaît ? C'est parti ! Alors, commençons par les bases. Vous pouvez retrouver les raccourcis clavier dans le menu édition. L'interface vous montrera un modèle du clavier avec un visuel de quelle touche est associée à quel raccourci et de deux panneaux. Alors, des pré-configurations sont déjà disponibles. Donc, si par exemple, vous êtes un habitué de Final Cut, vous pouvez retrouver tous les raccourcis de Final Cut Pro 7. Le panneau en bas à gauche liste tous les outils et toutes les fonctions de première et les raccourcis auxquels ils sont associés. Le panneau de droite, c'est l'inverse. Il vous permet d'identifier quelle fonction est associée au raccourci sélectionné. Alors, petit exemple, si vous cherchez le raccourci qui est associé à la fonction d'export, vous allez écrire dans la barre de recherche Export et première va vous sortir toute la liste des fonctions qui sont associées à l'exportation. Et sous Exportation Média, vous allez retrouver le raccourci Ctrl M. Si à l'inverse, vous voulez savoir quelle fonction est associée à la touche R, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche et première va vous montrer toutes les fonctions qui sont associées à cette touche, mais aussi les fonctions qui sont associées aux ensembles de touches avec R. Par exemple, Ctrl plus R ou Maj plus R, etc. Alors, vous pouvez changer et personnaliser les raccourcis comme bon vous semble. Et ça, ça va se passer du coup dans le panneau de gauche. Vous allez chercher la fonction sur laquelle vous voulez définir ou changer les raccourcis. Et ensuite, vous pouvez soit cliquer sur le raccourci déjà existant pour le modifier, soit cliquer à côté pour rajouter un deuxième raccourci. Par exemple, supposons que je veux que l'outil main soit assigné à la touche M. Je vais chercher main et vous pouvez voir que la touche est déjà assignée à H. Je vais la supprimer, cliquer et appuyer sur M pour définir une nouvelle touche de raccourci. Vous pouvez enregistrer vos raccourcis personnalisés en une seule préconfiguration, juste en cliquant sur Enregistrer sous. C'est un moyen très efficace si vous êtes plusieurs monteurs à travailler sur une seule machine. Vous pouvez retrouver facilement et rapidement vos raccourcis sans effacer ceux de vos collègues et économiser un temps précieux à tout le monde. Et avant de finir, une petite astuce pour ceux d'entre vous qui aimeraient récupérer le fichier de raccourcis. Bob, tu peux nous montrer ça ? C'est une petite astuce pour les raccourcis. Si à l'inverse, vous nous... Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff !